Je voudrais d'abord vous remercier d'être ici présent. Vous avez répondu nombreux à notre appel. Je suis Nicolas Lecoq-Vallon, avocat, avec mon associé Hélène Féron-Polony. Et nous sommes les avocats d'un collectif qui défend les victimes de la société aristophile. Alors, je vais d'abord faire un bref exposé de l'activité du cabinet pour que vous puissiez bien comprendre quelle est notre expertise et ce qu'on peut vous apporter dans le cadre de cette affaire. Puis, je vous exposerai les problématiques qui se présentent à vous dans le cadre du dossier aristophile et les solutions qu'on entend y apporter. Alors, l'activité du cabinet, le cabinet existe depuis 20 ans. On est un cabinet de 15 avocats et on est spécialisé dans la responsabilité bancaire en matière d'épargne. Je dis la responsabilité bancaire, mais en fait, ça concerne aussi les assurances. Parce que, comme vous le savez probablement, l'assurance vie est un produit privilégié en matière d'épargne en France. On est tout à fait spécialisé dans cette matière et on a une profession de foi que vous avez peut-être vue sur notre site Internet, à savoir qu'on ne travaille que pour les épargnants, contre les banques et contre les compagnies d'assurance. Donc, on a résolument choisi notre camp. Et ça a deux significations qui sont très importantes pour les clients. J'en parle parce qu'on nous pose souvent la question. La première, c'est que jamais on ne travaillera pour les institutions financières que sont les banques et les compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en conflit d'intérêts et on est systématiquement du côté des épargnants. La seconde, c'est que notre cabinet ne vit que des dommages et intérêts qu'il obtient contre les banques. Donc, ça répond aussi à une interrogation qui est souvent formulée par les clients qui nous disent « Mais vous êtes un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Donc, est-ce que vous pensez être suffisamment fort pour récupérer ce que j'ai perdu ou avoir la condamnation des banques qui sont des organismes tellement puissants ? » La réponse est oui, puisque depuis 20 ans, on vit des dommages et intérêts qu'on obtient contre les banques et les compagnies d'assurance. Donc, ça marche. On y arrive. C'est difficile. Ça demande une compétence particulière, une expertise et de la jurisprudence qui a été acquise au fil du temps. Mais les résultats sont là. Alors, ces résultats, ils sont connus dans le monde de l'épargne. Et c'est tout un ensemble de jurisprudences qui sont emblématiques en matière d'épargne, que vous connaissez probablement, qui ont été obtenues par notre cabinet. Donc, il y a les affaires Eurotunnel, Natixis, Écureuil Europe, Doubleau, Bénéfique. On est à l'origine de la première classe action en France contre AXA. On a fait les actions de masse les plus importantes, notamment dans le dossier du CREF. Nous avons fait aussi toute la jurisprudence en matière d'assurance-vie, que ce soit sur le devoir de conseil, sur la faculté de renonciation, qui est une technique que nous avons mise au point, qui permet de récupérer les pertes sur les contrats en unité de compte, ou dans les affaires de cour connue. On est, par ailleurs, le cabinet qui a le plus récupéré de pertes dans l'affaire Madoff. Donc, nos démarches consistaient à attaquer les banques et les compagnies d'assurance qui avaient commercialisé des produits Madoffés. Donc, ça nous a amenés à défendre les victimes de ce qu'on appelle maintenant les petits Madoff français. Il y a à peu près une quinzaine de dossiers de ce type. Vous en avez peut-être entendu parler, parce que malheureusement, vous avez aussi des victimes aristophiles qui ont investi dans ces produits. Ce sont, par exemple, les produits Excellium, Capital France, Revelle, COP de croissance, Géré Finance, etc. Pardon ? MAI. Il y a comme ça tout un ensemble de dossiers dans lesquels nous intervenons. La méthode du cabinet, c'est d'aller chercher une poche profonde qui a une responsabilité dans ces affaires de commercialisation d'épargne, parce que le lieu commun de ces dossiers, c'est de constater que les commercialisateurs, qui sont en général les escrocs, sont insolvables. Donc, dans tous ces dossiers, COP de croissance, MAI, Capital France, Excellium, Revelle, etc., vous avez des sociétés qui ont commercialisé des produits d'épargne, qui déposent le bilan, ou dont les dirigeants disparaissent, et qui sont donc insolvables. Donc, la démarche du cabinet, c'est toujours d'aller trouver une solution concrète qui permet aux épargnants de récupérer tout ou partie de leur épargne. Donc, on va systématiquement rechercher des responsabilités à l'égard des institutions qui sont solvables et qui ont participé à la fraude, parce qu'elles n'ont pas exactement respecté leurs obligations légales, dans la mesure où un acteur économique important, tel qu'une banque, se doit de s'assurer de la parfaite légalité de l'activité de son client. Et s'il ne le fait pas, il a une responsabilité vis-à-vis de vous, et vous êtes autorisé à l'attaquer pour être indemnisé du préjudice que vous avez subi. C'est une notion importante, parce que souvent, les gens ne comprennent pas et nous disent, mais par exemple, le banquier de la société Excellium, qui est la banque Bank of America, qu'on vient d'attaquer, moi, je ne le connais pas, je n'ai pas de lien contractuel avec cet établissement, je ne vois pas pourquoi j'irais lui demander des dommages et intérêts. Eh bien, la réponse, c'est que, bien sûr, si un tiers vous cause un dommage, vous avez toujours la possibilité d'aller lui demander une indemnisation, parce qu'il vous crée un préjudice, et que ce préjudice est en lien avec une faute qu'il a commise, qui vous autorise à saisir la justice pour demander cette indemnisation. C'est un petit peu comme si vous aviez un accident de la circulation. A priori, la personne qui vous percute, vous n'avez pas de lien contractuel avec elle. Maintenant, elle vous a percuté, donc elle vous a causé un dommage. Ça vous autorise, effectivement, à venir réclamer à cette personne une indemnisation. C'est l'exemple que nous avons, par exemple, vis-à-vis de Bank of America dans le dossier Excellium, où nous allons demander à Bank of America de payer la totalité des préjudices, parce qu'elle aurait dû s'assurer de la légalité de l'activité de sa cliente, à savoir Excellium, avant de recevoir les virements, avant de recevoir les chèques, parce qu'à défaut, la banque devient le vecteur d'une fraude, et elle a, à ce titre-là, une responsabilité. Donc voilà ce que nous faisons à peu près dans une douzaine de dossiers de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo !